Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Est-ce que Vinicius sera Ballon d'Or 2024 ? Il y a pléthore de candidats cette année avec la victoire hier soir de l'Espagne, 2 buts à 1 contre l'Angleterre, la victoire de l'Argentine cette nuit contre la Colombie. On va donc essayer de voir qui sera le potentiel Ballon d'Or de cette année 2024. J'ai 4 candidats à mes yeux qui sortent du lot. Bellingham, Rodri, Carvaral, Vinicius. Je vous donnerai en fin de vidéo toutes les cotes officielles des sites qui pronostiquent chaque année les Ballons d'Or. Et surtout vous dans les commentaires, donnez-moi votre classement du Ballon d'Or. On voit tout ça les amis juste après le générique. Allez, on commence avec la presse espagnole qui a fait deux doubles pages. As, l'Espagne est rentrée dans l'histoire, dans la gloire. Et Marca, double page également, c'est leur spécialité, l'Armada Invincible. Puisque oui, l'Espagne est devenue donc la première nation à remporter l'euro avec que des victoires. 7 matchs, 7 victoires. La France l'avait déjà fait en 1984, mais il y avait beaucoup moins de matchs. Et surtout l'Espagne est devenue l'équipe avec le plus d'euros dans toute son histoire avec 4 trophées. Donc bravo à eux, c'est mérité sur l'ensemble du tournoi. Premier candidat, Jude Bellingham. Évidemment, donc joueur du Real Madrid qui a marqué de son empreinte cette première saison du côté de la Casablanca. Par des moments incroyables, il y a ses buts dans les Classico. Ça c'était au match allé, alors c'était pas au Camp Nou, c'était l'autre tas, le Montjuic. Il y a eu ce but au match retour. C'est-à-dire qu'en fait, dans la saison de Bellingham, il y a eu une régularité sur la première partie de saison un peu plus compliquée en deuxième partie de saison. Mais en fait, ce qui a marqué Bellingham sur cette saison finalement, c'est qu'il a souvent été le héros des rencontres. en marquant dans les arrêts de jeu, ce qu'on a appelé le fameux Bellingtime. Un palmarès hors du commun, évidemment. Donc super coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Liga, Golden Boy et tous les trophées que vous voyez en bas. Pour des statistiques qui pour un milieu de terrain sont quand même extraordinaires. Excusez-moi, j'ai éternué. 42 matchs, 23 buts et 13 passes D. Voilà, c'est un joueur qui a eu des moments assez incroyables. se retourner contre la Slovaquie. Donc en fait, Bellingham, ce n'est pas le joueur qui va archi dominer ses adversaires pendant toute une rencontre comme peut le faire par exemple un Vinicius dont on parlera en fin de vidéo. C'est plus un joueur qui va piquer comme ça à certains moments, souvent dans des moments clés, souvent en fin de match. Et qui, ben voilà, a ce côté aussi méga star. Il a le Real Madrid qui le pousse et qui le met en avant. Il a ce sponsoring assez unique avec Adidas. C'est un joueur bankable et dans ce genre d'élection individuelle, on sait que le nom, le club, tous les sponsors qui ont derrière vont pousser. Donc c'est un énorme avantage. Aujourd'hui, malheureusement, il a perdu. Hier, je pense que quand il tape comme ça hier dans la glacière, c'est qu'il est frustré. Il est frustré à plusieurs titres pour évidemment sa deuxième défaite en finale de l'Euro puisqu'il y a 3 ans, il avait déjà perdu en finale de l'Euro. Il sait peut-être aussi que le ballon d'or s'envole pour lui à ce moment-là. Il aurait gagné avec l'Angleterre. Je pense que le débat aurait été clos avec cette défaite. Les cartes sont rebattues et je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il sera ballon d'or. Il sera top 3, top 4. Malheureusement, cette défaite va lui coûter cher. Et malgré tous les coups d'éclat qu'il a pu avoir cette saison, ça ne suffira pas parce que peut-être que d'autres joueurs ont fait mieux que lui. Et en parlant de joueurs qui ont fait mieux que lui, il y a peut-être ce joueur-là, Rodri, qui a donc remporté l'Euro avec l'équipe d'Espagne hier soir. Joueur que je trouve extraordinaire. Je disais dans le débrief hier que j'ai fait dans le vestiaire avec Christophe. Il y a très peu de joueurs que je jalouse dans le sens que j'ai envie vraiment de les avoir au Real parce que ces mecs-là ont un truc en plus. Je trouve qu'au Real, sur l'effectif qu'on a depuis 2 ans, je trouve que l'équipe est super bonne. Mais ce mec-là sort du lot. Je trouve, à chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler, mais que c'est une version de Busquets améliorée. Un Busquets 2.0, plus physique, aussi technique, aussi intelligent, capable en plus de marquer. On l'avait vu en finale contre l'Inter en Champions League. C'est un joueur extraordinaire qui a gagné un tournoi majeur, l'Euro, en terminant en plus de ça meilleur joueur du tournoi. Ce n'est pas rien, ça prouve que c'est peut-être le pilier de cette équipe d'Espagne. Je trouve ça bien parce que l'Euro, ils mettent quand même en avant des joueurs qui ne sont pas toujours des attaquants. En 2021, c'est Donnarumma qui est élu meilleur joueur du tournoi. C'est un gardien, c'est assez rare. Là, c'est Rodri qui est un milieu défensif. Donc l'Euro sort un petit peu de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Comme quoi, c'est toujours les attaquants, toujours les ailiers, toujours les buteurs qui sont mis en avant. Donc je trouve ça bien. Puis il y a cette fabuleuse histoire avec Manchester City. Là, j'ai repris le compte qui s'appelle Blue Moon sur Twitter et il résume quand même bien la situation. Rodri, de août 2023 à juillet 2024, donc la période éligible au Ballon d'Or. C'est un Euro, donc je viens de vous en parler. Une première ligue, une Coupe du Monde des Clubs. Il termine meilleur joueur de la Coupe du Monde des Clubs. C'est la Super Coupe d'Europe, meilleur joueur de l'Euro, meilleur joueur du Monde des Clubs, 51 matchs, une seule défaite. Globalement, en fait, il lui manque la Ligue des Champions. Il a perdu contre le Real au tir au but. On sait très bien que si City remporte cette séance, ils vont au bout et ils font le back-to-back. Mais Rodri est un véritable candidat. Rodri, pour moi, c'est un ou deux parce qu'il a fait une année extraordinaire. Il y a deux choses pour moi qui peuvent l'empêcher d'être Ballon d'Or. Le fait qu'il soit milieu défensif, dans l'histoire du Ballon d'Or, c'est très rare que ce soit des joueurs à vocation défensive et son club. Son club n'a pas l'aura d'un Barça, d'un Real Madrid qui ont eux, pour réflexe, pour histoire, de pousser leurs joueurs. On a vu qu'Alande, il a quand même perdu le Ballon d'Or contre Messi. Messi qui, certes, avait remporté la Coupe du Monde. Mais sur le reste de la saison, c'était quand même très fantomatique. Lui avait absolument tout remporté. Si Alande avait joué au Barça ou au Real, ne vous inquiétez pas qu'il aurait remporté le Ballon d'Or face à Messi. Là, City, c'est un club qui ne pousse pas assez, un peu comme le Bayern Munich. C'est un poste à vocation défensive. J'aurais tendance à le mettre deux ou trois. Peut-être deux, mais pas numéro un. Il y a ce joueur-là, Carvaral, Alain Star, pardon, je mélange tout. Alain Star de Rodrigue qui a remporté l'Euro. Joueur extraordinaire. Il a le vice, il a l'expérience, il a l'abnégation. Il a absolument toutes les qualités. Je pense qu'aujourd'hui, Carvaral, c'est top 3 dans l'histoire des latéraux droits. On peut mettre Cafu, on peut mettre Daniel Vest. Mais je pense que Carvaral, avec son palmarès hors du commun, c'est largement top 3 de l'histoire, je pense, à ce poste. Et puis surtout, Carvaral, il a gagné l'Euro, mais il est directement impliqué. C'est lui qui crée le début de l'occasion avec cette passe ensuite de Yamal à Nico Williams. Donc il a été indirectement décisif. C'est un peu lui qui a fait l'avant-dernière passe. C'est un palmarès hors du commun. Voilà, Liga, Super Coupe, Champions League, Euro. C'est-à-dire que lui a le plus gros palmarès des candidats. Parmi tous les candidats, c'est lui qui a le plus gros palmarès parce qu'il a les deux trophées les plus importants, à savoir la Champions et l'Euro. Et ça, ce n'est pas rien. C'est un joueur qui, en plus de ça, en Champions League, a marqué le premier but de la rencontre. On le sait, c'est le plus important de la tête sur corner. Bon, il coche toutes les cases. C'est un joueur qui a absolument tout remporté dans sa carrière et toutes les finales de trophées majeures, un 7 sur 7, 6 finales de Champions League, 6 victoires, 1 finale de l'Euro, 1 victoire. C'est un serial winner, mais il est latéral droit. Je ne suis pas sûr qu'on pense à lui pour le ballon d'or. Parce qu'en Europe peut-être, mais dans les pays, tous les journalistes des autres continents vont vouloir voter pour des joueurs plus iconiques, plus emblématiques. Malheureusement, le poste de latéral droit n'est pas assez en lumière, mais il a toutes les qualités. Il joue dans un club qui peut le pousser, le Real Madrid. Je dirais que, ouais, son unique défaut, c'est d'être latéral droit. Maintenant, avec tout ce qu'il a accompli cette saison, en termes de performance individuelle, en termes de palmarès, normalement, c'est le numéro 1. Moi, je le verrais numéro 3 par rapport à son poste, mais je pense qu'il va marquer les esprits. Et encore 3e, je pense même qu'il sera top 5. Je pense qu'il sera 4e ou 5e parce que les gens mettront du Bellingham, mettront peut-être du Yamal, du Messi, qui a remporté une Copa America, et ils ne penseront pas à Carvaral de suite. Voilà. Et puis, à mes yeux, il y a Vinicius. Alors, Vinicius, il sort d'une Copa frustrante. Frustrante parce que, premier match, il doit obtenir un pénalty. Franchement, il y a une faute flagrante sur lui. Et le pénalty n'est pas sifflé. Le 2e match, il met un doublé. Il est à ce moment-là meilleur buteur de la Copa America. Le 3e match, pareil, un pénalty monstrueux n'est pas sifflé sur lui. Conséquence, le Brésil termine 2e de son groupe derrière la Colombie. Ils affrontent l'Uruguay de Bielsa, qui est une machine à détruire. Franchement, une équipe extraordinaire. Ils se sont éliminés au tir au but, mais en plus de ça, Vinicius est suspendu. Et c'est peut-être ça qui lui fait perdre le ballon d'or, qui va lui faire perdre le ballon d'or. Il prend un carton jaune, qui va le suspendre donc dans ce quart de finale contre l'Uruguay. Et le Brésil perd au tir au but. Donc, beaucoup de frustration parce que ce Brésil aurait pu gagner avec Vinicius à mes yeux. Maintenant, voilà, sur la Copa America, il n'a pas tant brillé que cela. Mais voilà, c'est un joueur qui a quand même mis le 2e but en finale de Ligue des Champions. Deux Ligues des Champions à 24 ans. A chaque fois, il est buteur. Donc, c'est rare. Il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux dans l'histoire, c'est Cristiano Ronaldo. C'est surtout une Ligue des Champions où il a dominé de la tête et des épaules. A chaque match, chaque match couperé, il a marqué en finale, en demi-finale contre le Bayern. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi. Ce n'est pas rien. Et généralement, quand un joueur brille autant en Ligue des Champions, par le titre, par les performances individuelles, l'histoire nous montre qu'il est souvent ballon d'or. Il a marqué un triplé quand même contre le Barça en Super Coupe d'Espagne, offrant un autre titre au Real Madrid. Donc, au final, il se retrouve avec une saison où il a inscrit 24 buts, 11 passes dés en 39 rencontres. En Ligue des Champions, vous le voyez, c'est 11 goals assist en 10 rencontres. C'est-à-dire que le mec est tout le temps décisif. Et c'est un joueur qui peut encore progresser dans la finition, mais qui est aujourd'hui, à mes yeux, le meilleur joueur du monde à proprement parler. Quand on pense au meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Je pense qu'il sera ballon d'or parce que Bellingham ne l'a pas remporté. Il n'a pas remporté l'Euro. Parce que Rodri et Carvaral, ses concurrents directs, sont des joueurs à vocation défensive. Parce que Messi remporte la Copa, mais il n'a pas brillé. Parce que Yamal a brillé, mais avec le Barça, il a fait une saison en demi-teinte en termes de palmarès, puisqu'il sort d'une saison blanche. Toni Kroos n'a pas remporté l'Euro avec l'Allemagne. Donc, en fait, Vinicius n'a pas brillé. Oh, la Copa ! Sa Copa est frustrante, mais ses concurrents directs qui pouvaient l'éteindre, bah, il y a tout un cheminement qui fait que, finalement, il s'en sort plutôt bien. Donc, on arrive finalement aux cotes des bookmakers. Ça, ce sont les favoris de Hot Checker. Donc, Vinicius est favori numéro 1, Rodri numéro 2, Carvaral numéro 3, Bellingham numéro 4, Yamal en 5, Messi en 6, Mbappé en 7e position. Selon Goal, c'est Rodri qui sera ballon d'or, devant Vinicius, Bellingham, Carvaral, et devant Lautaro. Et selon Score 90, c'est Vinicius devant Rodri, devant Bellingham, devant Yamal, et devant Messi. Donc, il y a des noms qui reviennent, on a un top 3 qui se dégage. Je pense que ce top 3, ça sera Vinicius, Rodri, Bellingham, parce qu'il y a plusieurs médias qui le mettent en avant. Je pense que Carvaral, là, il est devant, mais il va se faire doubler au dernier moment. Donc, je pense que, au moment où je vous parle, je pense que ça sera Vinicius devant Rodri, devant Bellingham. Je ne sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, si la Super Coupe d'Europe, que le Real va jouer contre la Talenta, est-ce que ça sera éligible ou pas au ballon d'or ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va compter pour la saison prochaine ? Ou est-ce que ça comptera pour cette saison-là, en termes de période ballon d'or ? Parce que le Real a un coup à jouer, puisque si Vinicius marque, ça sera des points en plus pour le Brésilien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Je pense qu'un joueur du Real est bien parti pour le remporter. Maintenant, il y a de vrais candidats cette année. Messi, on sait qu'il a un pouvoir immense. 8 ballons d'or, des fois, il en a remporté alors que ça n'était pas mérité. Il y a Yamal qui a remporté l'Euro. Il y a la puissance du Barça. Il y a Rodri. Il y a plusieurs candidats au Real. Est-ce que les voix ne vont pas se diviser côté Madrid ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je mettrai Vinicius. Et je pense qu'il a une toute petite longueur d'avance. Donc, donnez-moi votre favori pour le ballon d'or, votre top 5 ou votre top 3 dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour la présentation de Kylian Mbappé. Vidéo spéciale à venir puisqu'on rentre dans la semaine de Kiki. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. On se retrouve donc demain. Merci pour vos commentaires et pour vos likes. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage FR ?